Bonjour à tous, je suis Sylvain Lejeune, dirigeant de Quintessia, créateur de souvenirs à Nantes. Vous êtes à un moment de votre vie où vous souhaitez vous orienter pour votre future carrière. Sachez que le monde du tourisme et notamment de l'hôtellerie-restauration est un monde d'avenir. Vous avez des possibilités de grande carrière si vous aimez le contact, si vous aimez voyager. Sachez que l'art de vivre à la française est reconnu dans le monde entier. Dans notre entreprise, 38 collaborateurs, 12 métiers différents. Vous pouvez accéder à ces métiers soit via les chambres de commerce parce que l'école n'est pas votre truc entre guillemets et vous pouvez faire un apprentissage CAP, BEP, Bac Pro ou par la filière classique en faisant des écoles hôtelières. Bac professionnel, BTS, licence, master et pour les meilleurs d'entre vous, vous pouvez même aller à Corneille-Essec faire l'IMI, l'Institut de Management International en Hôtellerie-Restauration. Ce sont des métiers qui demandent de travailler sur le savoir-faire, sur le comportement et la motivation. Ce sont des métiers riches, c'est plus qu'un métier, c'est une vocation. Donc je vous invite à vous renseigner sur ces secteurs d'activité et vous allez pouvoir voir que la cuisine est porteur, la restauration, l'hôtellerie, la réception, le spa, puisque dans le spa aujourd'hui on a des gens qui travaillent sur le bien-être, la commercialisation, c'est un secteur d'activité riche en potentiel. Sachez quand même que la France en 2013 a accueilli 80 millions de touristes, donc c'est un métier d'avenir que je vous invite vraiment à rencontrer. Alors en tant que vice-président du club hôtelier nantais, je tiens aussi à vous dire qu'en Loire-Atlantique, au sens plus large dans le Grand Ouest, le tourisme est au rendez-vous, donc il y a des potentiels pour notre territoire. Il y a de très belles écoles hôtelières à Saint-Nazaire, à Nantes, à Angers, donc vous avez des pistes d'orientation très positives pour l'Ouest de la France et notamment la Loire-Atlantique. Souvent la question qui m'est posée c'est comment vous recrutez un collaborateur. Moi je recrute un collaborateur sur trois axes. Ces compétences techniques, parce que ce sont des métiers de savoir-faire, un beurre blanc ça ne s'avante pas, une recette à respecter, il y a des principes, des process, donc un métier, un savoir-faire, et tout un côté aussi comportemental, relationnel, pour embrasser la profession de l'hôtellerie, restauration et du tourisme, il faut aimer les gens, il faut aimer être en relation avec les gens, aimer faire plaisir, donc le côté comportemental est vital j'ai envie de dire. Et puis bien sûr la motivation. La motivation c'est le carburant de la vie, sans motivation on n'avance à rien. Donc embrasser ce métier-là, c'est effectivement répondre à ces trois critères-là. La formation, surtout quand on est jeune, elle est primordiale, parce que quand vous avez un niveau de formation, ça veut dire que pour nous entrepreneurs, vous avez une capacité à vous adapter, mais ça ne suffit pas. On recherche aussi des personnalités, des gens qui ont envie d'embrasser la vie de la relation à autrui. Sous-titrage Société Radio-Canada